bonjour à toutes et à tous bonsoir là où vous êtes nous sommes sur internet bienvenue sur cette nouvelle vidéo du club ou à d'abord nous avons été saisis récemment d'un dossier qui a été traité par le cabinet d'avocats jury stein situé à bordeaux sur notamment l'épineuse question à contour de la détention d'un trésor français de fonds des états africains notamment les états africains qui sont membres du français alors trois questions juridiques étaient posées dans ce dossier mérite peut-être d'être rappelé pour tous ceux qui s'intéressent à la question de cette détention par la france des sommes monétaires des états africains la première est de savoir si la responsabilité de l'état français peut résulter du simple fait de la détention de ce fonds même lorsqu'on lui demande de payer et qu'elle ne le fait pas la réponse qui a été apportée par un jugement du tribunal administratif de paris et notamment qu'il n'y a pas de faute de l'état français à respecter ses propres accords une deuxième question qui peut également être posée et qui se revient souvent est celle de savoir si les immunités d'exécution accordées par l'état français à des institutions telles que la banque central la banque des états de l'afrique centrale ou les banques centrales sont de nature également à engager la responsabilité des états français la réponse est oui car ici on peut agir sur le terrain de la responsabilité sans faute à la condition de démontrer notamment un lien direct avec le projet 10 une troisième question qui peut être posée est celle de savoir si du fait de la détention des sommes des états africains l'état français peut notamment être demandé à être assigné à justice en tant que tiers détenteur des fonds alors la question c'est doit-elle payer peut-elle payer sur la base de ses fonds propres quitte à demander une compensation peut-elle payer sur les fonds détenus pour le compte des états africains ici le débat reste ouvert pour notre part nous sommes persuadés qu'un règlement est possible sur les fonds détenus pour le compte des états africains à la condition d'opérer une compensation notamment avec la banque des états de l'afrique centrale voilà à la lumière de ces trois points précis une question qui est très souvent discutée d'un point de vue politique mais que nous tenions à amener sur le débat juridique et sur le terrain juridique car seul le droit permet à l'évidence de résoudre toutes ces questions nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons très bientôt pour notre prochaine vidéo merci et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous suivre à vous abonner et à nous poser des questions au revoir bye bye 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1